Bon les amis, maintenant on a vu l'épaule, maintenant Jean-Marc tu vas traiter donc toute cette partie qu'on appelle le carré jusqu'à l'échine, c'est ça ? C'est une longe. C'est la partie longe. La longe de porc. La longe de porc. La longe de porc. L'échine, carré. D'accord. On rappelle aussi que le porc c'est l'appellation une fois que le cochon est mort. C'est bien ça. D'accord. Alors on va couper tout simplement à quatre côtes. Un, deux, trois, quatre. Quatrième vertèbre, on va couper droit. Tu fous la scie ? Oui, c'est gentil. On va te donner la scie. Voilà. Parfait. On va mettre le carré de côté. Oui. Comme ça. Et on va travailler la partie échine. D'accord. D'accord ? Donc partie échine. D'accord. Donc on va ôter la partie avec la couenne. Oui. Qui fait partie, cette partie-là fait aussi de ses fameux gras durs. D'accord. D'ailleurs on peut le voir. Oui, là c'est quelque chose qui est relativement... D'ailleurs tout à l'heure quand tu as, quand on a enlevé la petite estampille, c'est vrai que la couenne de porc, c'est sacrément résistant. Tout à fait. Donc nous les chines de porc, c'est vrai que ça c'est, dans la restauration en tant que telle, c'est vrai que c'est des endroits, on aime beaucoup ça faire pour des rôtis. Oui. Pour l'utiliser une partie aussi pour faire des sautés parce qu'il y a un peu ce côté collagénique là qui fait que c'est une viande qui reste très moelleuse et un peu grasse. Et qui est très très agréable au moment de la dégustation. Voilà. Alors toujours des gens qui disent c'est trop gras, c'est trop gras, mais c'est tellement bon parce que ça reste justement très très moelleux. savoureux et c'est ça qui donne aussi, le gras n'est pas un poison, il faut le dire. Le gras n'est pas un poison, voilà, c'est des gens qui sont atteints de certains cancers de gorge, on les invite à manger du gras. Ouais. Pour qu'ils retrouvent cette déglutition au niveau de la gorge. Alors, on peut couper de la côte, tout simplement. Donc ça c'est ce qu'on appellerait la côte, un peu dans l'échine. Côté Chine. Côté Chine. Là je vais vous la désosser. Ouais. Et alors après on fera... Est-ce que tu peux en couper une pour faire voir comment on couperait, si on coupait une belle côte ? Tiens je te donne le couteau. Comme ça on va voir si, voilà, si Jean-Michel peut nous... Voilà, ça va être super. Là il aura exactement la... Alors pas trop épaisse parce que sinon on est... Mais une belle côte de porc comme ça, on pourrait faire une belle côte de porc pour deux personnes, non ? Ah oui, oui. C'est magnifique ça. Voilà. Alors par contre on va... Une côte, une entrecôte ? Une entrecôte. Alors on va la scier. Oui, oui. Pour éviter de... Voilà. Et là, comme ça, on verra bien cette partie un peu grasse qu'on a à disposition. Voilà. Ouais, tu ne vas pas ramener ton... Non. Ton couteau qui permet de couper. Là, de la même manière. Donc là on a ce qu'on appelle donc des côtes de porc dans les Chines. Tout à fait. Voilà. Donc on va... On enlève un petit peu ça. Tiens, je te redonne ton petit couteau. Oui. On va le faire. Ça va aller. Oui, oui. Voilà. Donc... Donc... Magnifique côte de porc dans les Chines là. Voilà. Flandide. Voilà. Donc ça c'est les produits que vous découpez pour la boutique. On est d'accord. On était par exemple pour faire du... Des petits grillades. Des petits grillades, barbecue, etc., etc. Fantastique. Alors on va désosser. Donc là maintenant, désossage. Donc je vais t'enlever ça. Désossage de la Chine. Alors, on va y aller doucement pour que le caméraman a le temps de voir et d'observer. Donc là aussi, aucun morceau ne disparaît. Tout est réutilisé entièrement. Donc là, tu désosses complètement pour en faire ce qu'on appelle donc une espèce de rôti. De rôti ou alors de l'escalope. Ah oui. Oui, parce que là aussi, une escalope qui reste un peu grasse et qui permettra justement donc, quand on va cuire, de garder tout son... Justement du côté savoureux qui ne devient pas sec. Tout à fait. Et alors, on peut aussi l'utiliser par exemple en salaison. Pareil. Pareil. Alors on va faire dedans... Alors, on les injecte un petit peu avec une saumure légère. Alors quand tu dis saumure légère, on est à combien de grammes de sel au... 10 litres d'eau. Alors, chez nous, c'est 10 litres d'eau. Ouais. 1 kilo de sel nitrité. D'accord. Et 400 grammes de sel fin. D'accord. Donc ça fait 140 grammes, c'est ça ? 14% à peu près. 14%. D'accord. Oui, ce qui n'est pas énorme. Voilà. Donc l'os, notre... Et on va tout de suite la parer. D'accord. On va faire une belle petite coude droite. Alors pareil, ça, ça fait partie de ces viandes à charcuter, partie de ces viandes qu'on met pour les chipoles et lorènes, comme j'ai dit avant. Donc il faut que vous soyez sacrément organisé dans vos boutiques, là, pour pouvoir savoir ce que... Ah oui, oui. Donc en général, quand vous faites des découpes, donc tu fais assez régulièrement de la saucisse pratiquement toute la semaine. Charcuterie, toutes les semaines. Dès que tu as découpé la partie... Premier travail, c'est découpage, désossage des cochons. Donc dans le travail d'apprentissage, par exemple, chez toi, quand tu reçois des gens qui viennent pour faire un apprentissage, donc dans l'idée, c'est déjà de bien connaître les morceaux, de bien connaître les bêtes, de savoir la destination de ce qu'on va en faire. Et ensuite, il y a un vrai savoir-faire, c'est sûr, dans la fabrication de la charcuterie, etc. Alors qu'il vous est propre. La première d'exérité pour les apprentis, c'est d'abord apprendre à manier un couteau. Oui, c'est sûr. Donc avec les équipements individuels, de protection individuelle, c'est apprendre les gestes techniques. Parce que tout le reste, tout ce qui est parage, etc., je ne veux pas dire que c'est aléatoire, mais c'est beaucoup plus simple à assimiler que le désossage. D'accord. Parce que dans le désossage, il faut une vraie technicité. Oui, c'est sûr. On va couper un petit rôti là-dedans. Donc là, c'est pareil. Là, il y a un tout petit peu une aponeurose. Moi, je l'hôte parce que... Ça va durcir un peu. C'est toujours un peu dur. Oui. Rôti. Voilà. Comme ça. Et alors aussi, de temps en temps, j'en fume un petit peu. Et puis, on va une fois coupé. Tiens. Ça, c'est des petites escalopes, là. Voilà. Deux petites escalopes. Alors ça, par exemple, quand tu vas dans les pays comme l'Autriche, etc., c'est là-dedans qu'ils prennent, qu'ils battent un peu pour faire ces espèces de grandes... Tout à fait. Chez nous, ça s'appelait à l'époque, je crois que c'était les paillards de veau. C'était des espèces de grandes escalopes de veau qu'on battait, tu sais, fortement pour arriver. Mais là, on est dans du cochon. Mais voilà. Et ça, par exemple, alors, j'ai quelques confrères qui font là-dedans des cordons bleus. Ah bah oui. Mais ils rajoutent du lard fumé. Ah bon ? Pourquoi ? Ils appellent ça des veau-gènes. Ah ok. D'accord. Lard fumé, voilà. Donc, l'épaule... Non, pas l'épaule, les chines. On est dans les chines. Les chines. Non, mais ce qui est incroyable, c'est que ça représente quand même une... Au départ, quand c'est sur la pièce, tu n'as pas l'impression. Et on se rend compte que ça donne quand même une sacrée quantité de produits réutilisables, quoi. Oui, et puis... Donc là, tu retailles un tout petit peu. Oui, parce que... Toute cette partie-là, on peut gratter un peu pour récupérer le maximum de viande, quoi. Et puis, les os, allez, tout bon boucher, un petit jus qui se respecte, offre ça à ses clients. Écoutez, les amis, on a vu maintenant ensemble les chines. On se retrouve dans quelques minutes pour attaquer donc le carré. Le carré. A tout de suite. A tout de suite. A tout de suite.